Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes intrigué par ce qu'on peut faire d'autre avec l'énergie qu'on dépense couramment dans la recherche et la consommation de partenaires. Il y a des chances que vous soyez un célibataire qui en a assez de perdre tant d'énergie dans la bagatelle et surtout dans sa recherche et qui souhaiterait savoir l'utiliser pour d'autres ambitions. Bienvenue donc, vous allez vite savoir comment. Lorsqu'on fait audite de l'énergie qu'on y consomme, ça fait peur. Tout d'abord l'acte lui-même, le fait de faire l'amour ou sa version plus sauvage d'entre deux portes du samedi soir, peu importe, si tout se passe correctement, il en résulte un orgasme. Ca veut dire libération d'une énergie colossale de part et d'autre. J'ai même entendu dire que l'énergie libérée pendant un orgasme simultané, ce qui correspond au but du rapport satisfaisant par excellence, vous êtes bien d'accord, équivalait à ce dont une fusée aurait besoin pour aller sur la Lune. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est qu'une métaphore, mais ça je pense justifié car on n'imagine pas la quantité de précieuse énergie que l'on perd ainsi, énergie qui n'est plus dirigée que vers le plaisir maintenant, et non plus, comme il est dit dans la vidéo précédente, à la reproduction comme pour nos ancêtres. Lorsqu'on décide de prendre cette énergie pour l'utiliser ailleurs, dans le professionnel notamment, la vie change. A la fois par l'engagement pris, lequel vous allez voir est primordial, grâce au changement volontaire qui en découle, mais aussi et surtout grâce aux résultats obtenus, lesquels ne se font pas attendre. Donc voyons comment faire. Il est capital de prendre une semaine minimum pour s'y préparer psychologiquement avant d'attaquer les changements. Tout comme lorsqu'on décide d'arrêter de fumer ou de jeûner. Se dire le 31 décembre avec un coup dans le nez, « Eh demain j'arrête de fumer camarade ». Tout le monde sait que le 2 janvier au matin, on file racheter un paquet de clopes. Là c'est pareil, il faut planifier sa semaine type, alléger des moments où l'on s'adonnait à la chose. Imaginez vos nouvelles journées tout comme vous jalonniez les anciennes de vos impératifs. Notez ce que vous allez faire chaque jour et même chaque heure. Organisez tout ça en fonction de ce qui va vous être dit dans une minute. Par exemple, avec le temps libre que ça va vous octroyer, profitez-en pour finir tout ce que vous aviez laissé en suspens. Ou que vous n'aviez même jamais eu le courage de commencer à cause de la procrastination par exemple. Vous aurez un vrai sentiment d'accomplissement du coup. Et pensez-vous chaste, comme il est vital de se penser non-fumeur avant le premier jour. J'insiste ici sur le fait qu'elle est avant tout mentale. Il est indispensable que vous contrôliez d'abord vos pensées et fantasmes. Car l'addiction commence dans la tête, c'est toujours la volonté qui commande au corps ou qui faiblit avant le corps comme en muscu. Mais ici, avec ce que je vous propose, il ne s'agira que de très peu de volonté. Ce sera beaucoup plus un nouveau mode de vie. Un engagement envers vous-même et les autres car votre entourage en sera aussi évidemment positivement affecté. Décidez une fois pour toutes, comme vous zappez vos pensées négatives, de faire de même avec toute pensée grillarde. Il ne s'agit pas de réciter un autre repère non plus à chaque fois que vous verrez une cuisse, mais de vous dire bon c'est beau, c'est beau oui, mais c'est tout, je suis fier de collecter cette énergie et de la réserver pour d'autres projets désormais. Le plus important c'est de vraiment apprendre à zapper tous les fantasmes qui pourraient s'immiscer après. Bon les mecs, je ne vous fais pas de dessin, à la place je ne sais pas, pensez à la France, à la République, à votre gentille maman qui vous fera un bon déjeuner dimanche par exemple. C'est une gymnastique mentale, et comme toute gymnastique, ça s'apprend et ça peut être un peu difficile au début. On a tellement l'habitude de se laisser influencer par ce que nos 5 sens nous montrent et nous dictent, qu'on en oublie, qu'on est maître de nos pensées. Au passage, si vous peinez à contrôler votre mental, je vous propose à Ho'oponopono un formidable outil de paie mentale, applicable tout de suite, tout seul et qui ne coûte pas un rond, en tout cas chez Didier Jérôme. Lol. Pensez aussi le plus souvent possible au fait que, comme lorsqu'on arrête de fumer intelligemment, on ne perd rien en arrêtant, mais au contraire on collecte une énergie qui est à soi mais dont on n'avait jamais vraiment profité car elle était toujours ailleurs. On la mettait toujours ailleurs. Si votre répertoire téléphonique contient une pléthore de contacts dans lesquels vous piochiez régulièrement afin de satisfaire votre libido, eh bien créez un groupe spécial avec tous ces contacts et bloquez le groupe de façon à ne voir aucune trace d'appel ni de SMS et de ne pas être tenté d'y succomber. Du moins le premier mois, après vous pourrez reprendre une vie sociale et serez de moins en moins intéressé d'aller jusqu'au bout tant vous jouirez plus pleinement des autres bénéfices que ce regain d'énergie vous apportera. Après vous serez fier de répondre NON à toute invitation grivoise. Il va de soi également que l'onanisme est à proscrire. Le but est de garder précieusement sa semence contre vents et marées. Que ce soit accompagné ou seul, cette fuite vous sera fatale. Toutefois n'ayez crainte, si l'organisme au bout de quelques temps a besoin de faire fonctionner la chose et bidanger un surplus, vous le ferez la nuit naturellement pendant un rêve qu'on appelle mouillé et qui joue le rôle de soupape. Et ce sans perdre les bénéfices énergétiques acquis. La nature est bien faite quand même. Ils apparaissent au bout de 2 ou 3 jours déjà, genre vous aurez moins besoin de vous creuser la tête pour trouver ou retrouver un mot ou une idée. Elle vous viendra comme ça, pouf, vous dormirez mieux, un sommeil plus profond, des nuits continu, des réveils agréables et surtout le magnétisme que vous allez gagner, le fait de garder son énergie vitale par la transmutation équivaut à se magnétiser soi-même, comme un électro-aimant qu'on électrise et qui attire tout. Là c'est pareil, vous allez non seulement plaire beaucoup plus aux gens que vous aviez l'habitude de séduire, mais aussi à beaucoup d'autres, c'est valable pour votre patron, vos collègues, vos clients, la boulangère du coin de la rue, votre famille, vos amis, même virtuel, etc. Vous aurez l'impression que comme par magie, plus de gens ont envie d'être gentils avec vous et sont plus enclins à vous aider même. On vous trouvera plus sympathique, on parlera moins dans votre dos, un peu comme si votre trace restait après votre passage, vous aurez l'impression également que des portes jusqu'alors fermées commencent incidemment à s'ouvrir. Vous aurez de nouvelles idées qui pourront même friser le génie, et vous vous direz mais merde, comment ça se fait que j'y ai pas pensé plus tôt, c'est tellement évident, vous vous en voudrez même d'avoir été aussi crétin. Mais c'est pas votre faute, rassurez-vous, vous n'aviez juste pas assez d'énergie pour avoir cette idée, comme la casserole d'eau ne pourra jamais bouillir avec juste un briquet en dessous. Ces changements positifs interviendront sur la pointe des pieds. Ce ne sera jamais un fanfare, petit à petit tout se mettra en place pour aller vers un mieux. C'est pour cela qu'il faut tenir un petit carnet afin d'y noter tous les changements même subtils que vous constaterez. Ce carnet sera utile aussi pour vous remotiver, plus tard, au cas où vous reviendriez à vos anciennes habitudes de non-juhant en perdant évidemment tous les bienfaits suscités. Je vous disais que ces changements positifs arrivaient sans esclandre, en revanche lorsque vous abandonnez et reprenez votre vie d'avant, vous le sentez aussitôt. D'ailleurs vous connaissez l'adage tiré du latin, chaque animal est triste après le coït sauf le coq et la femme. Ça se vérifie tous les jours ça, surtout avec vos coups d'un soir messieurs. Mais dans le cas d'un arrêt de la transmutation, le sentiment de vide s'élève au carré. C'est incroyable, vous constatez d'un coup la hauteur de la montagne que vous étiez parvenu à gravir car vous dévalez sa pente en moins de deux et vous vous retrouvez en bas tout seul comme un con avec juste les yeux pour pleurer. C'est à ce moment là qu'on se rend compte de ce qu'est véritablement l'énergie vitale. Une fois qu'elle nous quitte, d'un coup. Et je vous assure que si ça vous arrive, vous n'aurez qu'une hâte, c'est de recommencer le processus. Cette énergie accumulée demandera inévitablement à être utilisée au bout de quelques jours. Vous allez voir que vous serez poussé par une force invisible à en faire plus et le faire mieux. Que ce soit professionnel, culturel, relationnel, sportif, etc. C'est le signe que votre transmutation fonctionne, célébrez-la. Toutefois, n'allez pas trop loin, surtout en sport. Si vous sentez redoubler d'énergie, poussez un peu certes mais toujours avec parcimonie car on peut facilement se laisser submerger par cette énergie colossale. Ça m'est arrivé l'année dernière en VTT, j'ai pédalé comme un dératé, sauté un tertre, la roue avant à glisser et bim, chut, qui va péter une côte. Et d'après les médecins, heureusement que j'étais très sportif car ça aurait pu être dramatique. Bref, ceci pour vous dire d'y aller mollo, de 5 à 10% plus loin, pas plus, gardez donc mes aventures en tête et contrôlez-vous. C'est un point crucial pour éviter de se blesser et donc de laisser tomber la transmutation et ses innombrables bénéfices. Et quand un truc comme ça vous arrive, vous constatez à quel point ce regain d'énergie est bien réel et prenez conscience du gaspillage d'avant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur comment transmuter cette énergie primaire pour accomplir des prouesses. Si vous avez des questions ou des expériences personnelles à partager, commentez donc. Abonnez-vous aussi en cliquant sur la petite cloche, partagez si vous connaissez des éducteurs qui s'épuisent en batifolage et mettez-moi un pouce par le haut. A bientôt donc sur la prochaine vidéo qui parlera du couple qui transmute, j'ai pas mal hâte de vous lire.